Le retour à la terre en abrégé, RAT, est une association de développement à vocation agricole. Cette structure a été créée le 21 décembre 1993, sous la loi, conformément à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la loi 3562 du 10 décembre 1962 relative aux associations. Le RAT a été mis en place d'abord en se rendant compte que le Gabon est tributaire de l'étranger au regard du volume des importations des produits alimentaires. Environ 300 milliards de francs CFA, et là on est en 1993, c'est trop, il fallait réagir. Donc nous, c'est-à-dire Mignassa Pongui-François et moi, Isidore Dukoumbedi, nous avons convoqué une assemblée générale constitutive pour créer RAT, conformément à la loi en vigueur. Le bilan mitigé ou pas, vous savez, ce n'est pas en termes qualitatifs ou beaucoup plus en termes quantitatifs, étant donné que c'est une association de développement, et qui dit que développement, c'est un processus, depuis janvier 1994 jusqu'à décembre 1999, RAT s'est attelé à la sensibilisation tout azimut, parce qu'au niveau des chaînes nationales, radio et télévision, nous pensons mensuellement un message, et de ce message, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a des jeunes, des compatriotes, qui ont créé des exploitations agricoles. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas facile de quantifier, mais nous sentons qu'aujourd'hui, le concept de retour à la terre est repris, ça et là, par les Gabonaises et les Gabonaises. Vous avez, n'est-ce pas, entendu parler de la terre ne ment pas, elle est notre mère nourricière, mais le fait de retenir cela, nous pensons que, progressivement, il y a une culture qui s'installe au sein de la société gabonaise pour un réel retour à la terre. Le projet Graine, qui a été mis en place, ce n'est pas le gouvernement qui doit être sur le terrain, mais c'est nous les Gabonais, qui devons relayer pour que nous ayons les retombées du programme Graine. Mais le lien, il est là, tout simplement, parce que nous avons les pieds sur terre, et c'est le dénominateur commun avec nous, les Gabonais. La colonie de vacances agricoles a été mise en place en 2021, avec l'ouverture du lycée agricole en février 2021. Nous avons vu à la clôture, à la fin de l'année scolaire, certains élèves qui ont eu des stages à Olam. Les autres étaient laissés pour compte. RAT a été sollicité, et nous avons répondu favorablement en organisant cette colonie de vacances ici à Les Bambas. Elle a été lancée le 26 juillet 2021 à Les Bambas. La clôture a eu lieu le 18 septembre 2021. Nous avons constaté des jeunes dynamiques, en jugé par le nombre croissant des postulants au lycée technique agricole. Et nous nous rendons compte que ces jeunes veulent bien apprendre les métiers de la terre. Ils ont exprimé leur désir. Seulement, nous devons renforcer cette volonté en leur apportant un soutien. C'est pour cette raison que, pendant toute cette colonie de vacances agricoles, nous leur avons demandé de mettre en place des exploitations expérimentales. C'est ce qu'ils ont fait. D'autres l'ont fait derrière leur maison. vu qu'il y a eu un dynamisme, j'ai proposé aux responsables du lycée technique agricole d'avoir un champ école qu'ils vont entretenir pendant la prochaine année scolaire. Donc, nous sentons ce dynamisme des jeunes qui veulent s'intéresser au métier de la terre. Le message particulier est celui de dire aux Gabonaises et aux Gabonais qu'avant tout, c'est l'activité agricole qui peut nous permettre de sortir de cette dépendance vis-à-vis de l'étranger. Lorsque nous sillonnons les marchés à Libreville, lorsque je vais à Libreville, nous constatons que nos marchés sont inondés de produits qui reviennent de l'étranger. Alors que nous avons un sol béni, il y a la possibilité de tout cultiver. Ici, à Libreville, par exemple, tout pousse. Et les différentes études agronomiques ont démontré que notre sol est favorable à l'agriculture. Je souhaiterais que toutes les Gabonaises et les Gabonais s'approprient ce concept retour à la terre. La terre ne ment pas. Donc nous avons besoin du soutien du gouvernement de la République. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais à propos du programme GREN que nous félicitons le président de la République, Ani Bongo Ndimba, pour avoir mis en place le programme GREN. Nous, en tant que Gabonais, nous devons nous approprier ce projet. Et l'aide que nous sollicitons, c'est tout simplement pour que les actions que nous menons sur le terrain, vu l'engouement que nous avons constaté lors de la première édition de cette colonie de vacances, et pour pérenniser cette action, nous sollicitons de l'aide non seulement du gouvernement, mais également des opérateurs économiques et des bailleurs de fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada